bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'inside au fil du temps l'histoire des vanduuls et les vanduuls eux mêmes ont beaucoup évolué mais les développeurs ont su trouver un style parlant à tout le monde et évoquant la menace que représentent les vanduuls maintenant que le style est défini il peut être appliqué à toute la flotte pour ce faire une librairie des matériaux vanduuls doit être créé vous pouvez apercevoir cette librairie dans ce niveau test qui référence de nombreux matériaux les inspirations pour le style vanduuls sont très variés elles peuvent provenir de différents films d'horreur d'insectes rampants voire même de créatures marines toutes ces références confondues ont été utilisés pour l'intérieur du kingship qui est devenu le point de départ pour les autres vaisseaux concernant le blade qui est un chasseur léger il fallait qu'il ait l'air agile et de posséder un blindage léger contrairement à la version du pu la version de squadron 42 possède un cockpit complètement différent étant donné qu'il est adapté pour un vanduul et non pas pour un humain les vanduuls contrairement à nous s'installent en quelque sorte comme s'ils étaient sur une moto ce qui a participé à donner son style d'oiseau de proie au vaisseau puisque si vous regardez principalement vers le bas vous voudrez approcher votre proie depuis le dessus c'est pour cela que la partie la plus blindée se trouve sur le dessus du vaisseau là où le vanduul n'a que peu de visuels contrairement au dessous où il verra les menaces arriver cette idée s'est ensuite répandue sur tous les autres vaisseaux concernant les armes les vanduul les créés à partir de différents composants qu'ils récupèrent d'ailleurs le problème avec l'ancienne version du site est que ces armes faisait partie intégrante du vaisseau et ce problème devait être absolument réglé pour la nouvelle version à contrario les artistes voulaient absolument conserver l'asymétrie qui faisait pleinement partie de son identité tout en lui donnant un aspect plus équilibré quitte à devoir excentrer son cockpit bien sûr comme c'est un combattant moyen il faut aussi s'assurer qu'il est l'air plus armé et mieux protégé que le blade concernant le glaive les designers voulaient qu'il se détache du style du site pour qu'il ne donne pas l'impression d'avoir juste une aile supplémentaire donc bien qu'ils conservent un style visuel proche des autres il possède sa propre patte pour ce vaisseau ils ont essayé d'accentuer un peu plus le ressenti d'oiseaux de proie qui se dégagent des chasseurs voilà donc un petit aperçu des vaisseaux que vous pourrez croiser dans squadron 42 et les développeurs sont très enthousiastes à l'idée de mettre à jour le style des vanduul passons maintenant au sprint report commençons avec l'amélioration des ya de combat ce que vous voyez ici est un test de rechargement des armes par les pnj qui implique un comportement associé tout comme les joueurs n'ont pas de munitions illimitées les pnj ne doivent pas en avoir non plus dès qu'un chargeur est vide le pnj recharge son arme mais cela implique différents comportements en fonction des pnj par exemple ils peuvent fuir le combat pour aller chercher des missions supplémentaires avant de repartir à l'assaut c'est une petite étape mais qui combiné à toutes les autres améliorations contribue à une meilleure immersion concernant les vaisseaux vous aurez peut-être noté que la série 100i a fait son apparition sur la roadmap pour la 3.11 le vaisseau est actuellement en phase de grey box ce qui veut dire que le vaisseau commence à prendre forme et si elle est validée le vaisseau passera en final art où tous les détails les textures et l'équipement seront ajoutés mais il n'y a pas que les nouveaux vaisseaux qui reçoivent de l'attention puisqu'un nouveau compartiment est en train d'être testé sur le gladius vous permettant de ranger des armes et de l'équipement ce qui sera particulièrement utile dans squadron carnes 2 mais il n'y a pas que l'extérieur qui est concerné puisque son table de bord est aussi retravaillé comme vous pouvez le voir sur ces images comprenant une modification des boutons pour préparer l'arrivée des interactions de cockpit bien que le rack d'armes devrait faire son apparition en 3.10 l'interaction de cockpit est prévue pour le prochain trimestre nous avions déjà pu voir quelques aperçus des modules de station qui arriveront en 3.11 mais voici une présentation un peu plus poussée du module de raffinerie ces modules qui occuperont un espace séparé du reste de la station vous permettront de raffiner votre minerai et de prendre des missions liées à ce gameplay et si vous êtes frileux vous pourrez vous réchauffer près du fourneau crachant et vapotant des germes de feu et de fumée en parlant de feu les développeurs continuent d'améliorer la génération de feu qui peut désormais gérer la température la fumée et le carburant tout cela par entité ce qui veut dire que le feu pourra être généré de manière systémique sur différentes entités du jeu le feu et la fumée que vous voyez ici sont directement générés depuis la surface de la géométrie la prochaine étape pour les équipes et de permettre la propagation du feu depuis des voxels jusqu'à une entité et vice versa c'est l'outil rêvé pour les pyromane et justement puisque nous parlons de pyro vous pourrez admirer ici la planète pyro 2 d'après le lore original de la planète elle était extrêmement riche en minéraux était complètement pied de ses ressources suite à un raid laissant une planète vide et abandonné et si elle va peut-être devoir revoir sa copie concernant l'histoire de la planète bien sûr la planète n'en est qu'à ses débuts et vous risquez de voir beaucoup de changements avant son arrivée dans le jeu mais il reste intéressant de voir ce que la planète tech v4 peut faire très peu de temps merci à tous les tipeurs et utipeurs pour leur soutien si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir vous pouvez me laisser un pouvoir sur tipeee ou regarder des pubs sur utip vous pouvez également vous rendre sur discord ou bien sûr twitter pour discuter avec moi et avoir les dernières infos cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu pensez à vous abonner activer la cloche pour ne rien rater moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles